Musique Et frère, on a son chant de tomates en France Après la délivrance à produits Il nous a appelé pour dire que vraiment Jésus est puissant Il y a quelques années, nous avions planté le safran ici Et nous avons invité un soi-disant pasteur Pour prier pour notre terre Sur cette plantation Pour la bénédiction Mais il s'est avéré qu'il a plutôt maudit notre sol Car là où il avait mis ses pieds Là où il avait mis ses mains Rien n'a poussé Mais par contre Partout où il n'avait pas mis ses pieds Nous avons obtenu une très belle récorde Il y a deux ou trois ans J'ai planté où je suis Une soixantaine de pieds de tomates Là encore Ces tomates n'ont rien donné Et le pied qui avait produit le plus Avait donné environ trois fruits Et c'était des fruits chétifs Cette année, en juin 2023 J'ai rencontré le pasteur Boniface Meunier Qui m'a invité à la croisade du renversement des principautés personnelles et familiales en Côte d'Ivoire Je me suis rendu Et pendant que j'étais là-bas J'ai fait le renversement Des principautés dans ma vie J'ai fait le brisement des liens Avec une équipe là-bas en Côte d'Ivoire Et après J'ai continué la croisade Et j'ai prié En disant au Seigneur Que Seigneur je te demande que Le miracle, la preuve Que toute malédiction est ôtée Supprimée Effacée de ma vie Soit que les tomates que j'ai plantées en France Avant de venir ici en Côte d'Ivoire Puissent produire, puissent produire Une belle récolte Et Après cela Je suis revenu en France Et je vais vous montrer Effectivement ce qui s'est produit Alors Dans les 2-3 minutes qui suivent Je vais vous montrer Le miracle du Seigneur Vous comprenez Que ces tomates que vous allez voir Maintenant Ont été plantées au même endroit Au même endroit Qu'il y a 2-3 ans Quand j'ai planté La soixantaine de pieds de tomates Qui n'a rien donné Et au même endroit Cette année J'ai planté encore environ 60 pieds de tomates Maintenant Contemplé Regardez Le miracle du Seigneur Regardez par exemple Ces pieds Ces fruits Ces tomates Grosses Jolies Belles en apparence Regardez Cet autre fruit Cet autre pied Des fruits Des fruits Énormes Jolies en apparence Regardez là Un autre pied Sur le même sol Qui Il y a encore 3 mois Était maudit Et le Seigneur Lui a rendu Sa fertilité C'est ce que vous voyez là Les pieds de tomates Qui donnent beaucoup de fruits En fait Acclamation La délivrance S'occupe de tout Vrai Tout Et quand ces choses Échouent dans la vie D'un homme Il est malheureux Quand Tu viens libérer Débloquer Frère Ça donne la joie Vous voyez C'est lui-même Qui a monté Il dit Voyez Regardez Il est béni Il est excité Je Viens d'obtenir D'apprendre Les prières de combat Tout de suite Par rapport à une situation Que j'avais J'ai un disciple Un monsieur De plus de 60 ans Que nous avons conduit Au Seigneur Et il a construit une maison Nous avons commencé L'étude biblique Et il s'est avéré Que Dans les conversations Comme ça Il a dévoilé quelque chose Lorsqu'il voulait construire Sa maison Il a fait venir Un prêtre Qui est soi-disant Son oncle Et apparemment Il est aussi Résécution Et lorsqu'il est arrivé Et lorsqu'il est arrivé Il a demandé Les pièces d'argent Plusieurs pièces d'argent Il est venu avec Beaucoup de pièces d'argent Et on a mis ça Presque dans Plusieurs endroits De la fondation De la maison Et on a coulé Ces pièces d'argent Dessus Et il a prié Peut-être pendant Près d'une heure Pour lui Il se disait Que c'est une bénédiction Maintenant Je comprends Que cette maison A été maudite Et ce monsieur A traversé Beaucoup de situations De divorces Les femmes sont parties Son argent Même est bloqué Au niveau De la fonction publique La pauvreté Surige Pendant On était en train De donner Ces témoignages Sur L'argent Enterré Et tout Et maintenant Je me posais la question Je lui ai dit Que cette maison A des problèmes Mais je ne savais pas Comment Faire pour Récupérer la maison Or Ce que tu viens de dire Tout à l'heure Proclamer que c'est Sa maison Insiste Les différentes étapes M'ont beaucoup Apporté la lumière Pour aller maintenant Entrer dans le combat Pour récupérer cette maison Pour le Seigneur Prions que le Seigneur Guide les frères Pour récupérer Les biens du frère Dans tout le combat Prions ensemble Nous prions Que tu sois Avec l'équipe Du frère Bile Qui se tienne Avec ce frère Pour arracher A Satan Ce qui lui a été volé Que tout soit démolé Au nom de Jésus Christ Amen Gloire à Dieu Et je voudrais Rendre témoignage En ce qui concerne Récupérer Le bien Des frères Et comme je disais Tantôt Après Le remplissage Du Saint-Esprit Que nous venons D'avoir Nous sommes arrivés Toujours dans cette localité Quand nous avons fini La prière Des combats Mais nous nous sommes Tenus ensemble Dans la nuit Le frère rêve Il était à l'initiation Donc à l'initiation On donne une pièce de 25 Et puis on donne Le frère de l'initiation 2500 Donc quand nous avons Fini de prier On a arraché Parce qu'on avait déjà lu Le livre Le renversement Des principautés Familiales et personnelles Dont nous avons utilisé Les prières de combat Qui sont dans ce livre Donc quand on a fini Dans la nuit Le frère rêve Une femme La conduit Quelque part Il dit Viens Je vais te remettre Ta richesse Donc il l'a amené A ouvert Un endroit Comme une boutique Il dit Il faut venir Prendre ton argent Il lui remet Son argent Il s'est demandé Pourquoi il me remet Même les pièces Il dit Prends ton argent Il lui a remis aussi Son mille Il lui a réuni aussi Il y avait la farine Il lui a remis Mais le lendemain Après cette vision Le frère a eu Un dépôt physique Dans son compte De 16 mille Et c'est là Qu'il rendait témoignage Qu'effectivement Quand on a arraché On lui a remis Sa richesse Donc c'était un début Qu'il entre Dans son droit Gloire à Dieu Amen C'est une réalité Frère Les richesses Ont été Avalées Par des serpents On ne le savait pas C'est La personne Te rend témoignage Que le serpent A vomi A vomi Avec les barres Les alliances J'ai vu En vision Et l'avantage C'est que Quand l'église Entre dans La plénitude De ses ministères Ça devient Une communauté Prophétique C'est-à-dire que Comme lui là C'est le frère Qui vient dire Comment l'argent A été récupéré Ce n'est pas lui Qui s'efforce De prophétiser C'est ça Qui fait la puissance Des combats Spirituels J'ai cru En 81 Mais pour Voir Pour entendre Que pendant Qu'on adorait Dieu J'ai vu Non j'ai fait Ceci C'était Parce que Le niveau Qu'on faisait Ne pouvait pas Nous entraîner Dedans Après Quand j'ai commencé A enseigner Sur Comment adorer Dieu Comment diriger Les réunions D'adoration C'est là Où mon esprit A commencé A s'ouvrir Que Il y a un niveau J'avais remarqué Qu'il y a un niveau D'adoration Qui déclenche Les prophéties Dans l'assemblée Quand les gens Adorent A un certain niveau Ça finit Ternes Quand L'adoration A été élevée Que les esprits Des frères Pas même Le Saint-Esprit Les esprits Les esprits Se sont élevés Ce jour-là Tu entendras Et ce n'est pas L'éternel Parce que La libération De l'esprit Libère en même temps L'esprit De prophétie L'intensité D'une prière Libère Les visions Et des prophéties Pendant Et après La prière Et pratiquer Seulement Ce n'est même pas Que c'est pratiquer Vous allez voir Et moi Je suis heureux Quand quelqu'un Me dit Pendant qu'on priait L'esprit Est sorti de moi Parce que Même si Dieu Me montre Ça ne peut pas Procurer autant De joie Que quand La personne Voit Comment Quelque chose Sort D'elle Et puis Quelque chose Sort de lui Et puis Il s'en va Car c'est comme ça La personne Rentre Etant Remplie De joie La délivrance Donne la joie Je voudrais savoir Est-ce que Quelqu'un Peut perdre Sa délivrance Nous avons eu Le cas D'un frère On était en train De faire Rendre un ministère De délivrance Et on a cité Un esprit De bois De serpents bois Il est tombé On a prié Prié Quand il est revenu Il nous a dit Qu'il était Bon il est du nord-ouest Au Cameroun Il s'est retrouvé A la montagne Il y avait des serpents Qui l'encerclaient Il nous a dit Qu'il a vu sa voiture Il a vu sa maison Il a même vu son épouse Il a vu ses objets Et qu'il était tous Enchaînés Dans le cratère Et c'est là Qu'il se trouvait Enchaînée Et il nous dit Que pendant que nous On priait On chassait le démon Il a vu une main Sortie avec un mâteau Et il a cassé les chaînes Et c'est là Qu'il est revenu Une semaine après Il a trouvé un emploi Et c'était la fête Dans l'assemblée Mais subituellement Quelques mois plus tard Les choses ont repris Une autre tournure Non ça dit Si vous vérifiez Il a vu des signes Des indices Qu'il a négligés Parce que L'ennemi Deuxième Peut lui montrer Qu'il est dans Le champ de bataille Et lui Il a cru Qu'il est déjà Délivré C'est à dire Que la main A cassé les chaînes Et tout ça Et Ça peut vouloir dire Qu'il y a déjà La bataille S'il reste Il croise les mains La bataille continue Il revient Parce que Jésus Il dit que Quand le démon sort Il va donner lui un rire Croyant trouver le repos S'il ne trouve pas Il revient Si sa consécration Est relative Il récupère Le combat est réel Le combat est réel Normalement Il faut J'ai conseillé Qu'il faut un mois De suivi Après le brisement De lien Un mois de suivi Tu appelles la personne Comment tu as dormi Est-ce que tu as rêvé Qu'est-ce que tu as vu En songe Un mois S'il te donne Une information Qui montre Que l'ennemi Est en train De travailler Ou de préparer Quelque chose Vous reprenez Le ministère Ou alors Vous organisez Une séance De combat spirituel Pour la personne Ça peut être 30 minutes De vrai combat Vous frappez Ce qu'il a vu Là Vous frappez Vous arrachez Vous taillez Tout en pièces Les esprits Ne veulent pas laisser Ils vont aller où Et puis Quand il a trouvé L'emploi Comment a-t-il géré Son argent Ça compte beaucoup Ça compte beaucoup Est-ce que tu as vérifié Comment il a géré Son premier salaire Plus tard J'ai commencé À inquisiter Parce que Ça allait de mal en pire La trésorière M'a dit Qu'il s'avérait Comme elle est l'économe Elle est son boss Elle m'a dit Que les finances Qui entrent Entre ses mains Ne ressemblent pas C'est qu'elle essaie Qu'on paye À ce frère Ça c'est la dernière Information Avant de venir Quand j'étais en train De réfléchir Sur son cas Donc il faut qu'il corrige Ça pour sa bénédiction Dieu est fidèle C'est la recherche De la bénédiction Terrestre Quand tu vois les gens Courir à gauche À droite Ils cherchent La bénédiction Terrestre Les mariages Les voyages Les emplois C'est ça Tout ce que les gens font Ils le font Pour être béni Ici Et maintenant Pour être promu Et pour avoir Beaucoup d'argent Si tu essaies D'enquêter Sur les prédications Des églises Si tu essaies D'enquêter Sur les prédications Des églises Le compte rendu Nous montrerait Que les prédications Sont Toutes Centrées Sur les promesses Des bénédictions Terrestres Quelqu'un pourra nous dire C'est normal Nous sommes sur la terre Mais Un tel évangile S'attaque directement A l'espérance Des saints Vous noterez Qu'un tel évangile Est contre Ou alors S'attaque Directement A l'espérance Des saints Parce que Ce qu'on voit N'est plus l'espérance On voit le riz On voit le passeport On voit l'argent On voit On oublie la vie éternelle C'est pour cette raison Qu'on ne parle pas beaucoup Du retour de Christ Dans les églises Une église Qui s'engage Dans une telle prédication Va réaliser Que ses membres Ne craindront plus Dieu Ni son jugement Ils vont commencer A critiquer Dieu Et à s'irriter Facilement Contre les dirigeants Parce que chacun Se dira Où est la voiture Qui m'a été promise Où est l'argent Où est le passeport Où est le mariage Ça Vous pouvez vérifier ça Quand les gens sont Dominés Par la vision terrestre De la promesse Ils sont Durs envers Dieu Critiquent Ils se fâchent Comme si Dieu était là Ils se fâchent Alléluia Ça c'est l'évangile Du plein salut Ça donne la vie éternelle Ça libère la bénédiction Maintenant Les autres Ils négligent le salut Ils se concentrent Sur le ventre L'apôtre Paul dit Ils ont pour Dieu Leur ventre Ils ne pensent qu'au chaud De la terre Nous Nous pensons A toute La personne De l'homme Et tout L'évangile De Jésus Alléluia Ne dis jamais Que ça Ce n'est pas mon domaine Délivre les gens C'est Jésus Qui t'envoie Il est heureux Il est heureux Il est heureux Personne ne peut le tromper Ce n'est pas moi Qui lui ai dit Produit ça Il a produit un documentaire Il est content C'est lui-même Le service Le service Commence Après la vraie délivrance Le vrai service Tu ne peux pas Servir Dieu Etant dans les chaînes Tu ne peux pas Tu fais Le diable Viens détruire Tu fais Le diable Viens détruire Un frère De l'autre côté De notre ministère Après le départ Du frère Un frère est parti Ils se sont séparés Il est parti Il a récupéré Le petit Il était comme son Il était comme son berger Tout ce qu'il avait Tout Argent Tout C'est lui qui contrôlait Donc il est allé Il a prié sur ce terrain Tout ce qu'ils ont mis Dedans Tout Est perdu Pendant trois ans Donc la sainte Céline Me dit Mon petit Il a vraiment Il faut penser à lui Je l'appelle Quand nous sommes allés En France Il est venu Je lui ai dit Mon ami On dormait sur le même lit A l'université Viens Dieu nous a bénis Il est venu On a prié Quand il est rentré Il a prié Comme il a dit La tomate Produit Les tuteurs Tombe C'est à dire Qu'il y a tellement De fruits Que le bâton Qui se tient là Ça se casse Ça tombe Pas de pourriture Pas de pourriture Comme vous voyez En France C'est de l'argent C'est pas comme ici C'est de l'argent Alléluia Jésus est vivant On continue Et il faut prêcher En tenant compte De l'espérance On a vu que Quand les gens Ne cherchent pas Le ciel Ils sont prêts A critiquer Dieu A se plaindre Sans crainte Ils peuvent insulter Les dirigeants Ils peuvent Retrograder Ils se rebellent Donc Il faut doser Ton évangile Il ne doit pas Être déséquilibré Il faut doser L'évangile Doser ici C'est quoi ? C'est qui est Le ciel Et qui est L'accomplissement Des promesses De Dieu Dans les vies En fait La guérison C'est quoi ? C'est une promesse De Dieu Donc Il ne faut pas Laissez le ciel Tu te concentres Sur les promesses De Dieu Au pécheur C'est une erreur Jésus revient bientôt Il y a eu une année Il y a eu une période Où je prêchais Sur le retour De Christ Chaque Une fois par an C'est-à-dire une étude Un week-end Pendant La période De Covid J'ai systématiquement Enseigné Sur le retour De Christ Je suis en train De préparer Un livre Sur le retour De Christ Une œuvre Ne doit pas manquer Un message clair Sur le retour De Christ Même si c'est une petite étude Ça doit être clair Que Jésus revient Que Jésus revient Et les mots doivent être bien choisis Quand tu parles De la vie éternelle Ne présume pas Que les gens Vont comprendre Que tu parles Du retour De Christ Le retour de Christ C'est toute une articulation Avec des signes Annonciateurs Et la vie éternelle Est une réalité Qui commence Nous sommes déjà dedans Dès que tu parles Dès que tu reçois Jésus Il te donne La vie éternelle Donc tout ce que tu fais Tu fais Ayant déjà en toi La vie éternelle Mais le retour De Christ C'est quelque chose Qu'il faut répéter Tu dis Jésus revient Bientôt Vous voyez même La Bible dit Bientôt Et bientôt Là tu ne dois pas L'enlever Et pour lui Un jour C'est comme mille ans Mille ans sont comme un jour Alléluia Quand tu prêches L'espérance Et que tu gardes Les gens Attachés à l'évangile Alors Ceci S'auto-évalue Sur une base Quotidienne En prêchant Sur le retour De Christ L'espérance De la gloire éternelle Quelque chose Va habiter Les croyants Et Ce quelque chose Là va leur permettre De s'évaluer Eux-mêmes Chaque jour Est-ce que je suis prêt 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 Quand un frère Se pose la question Est-ce que je suis prêt Ça c'est un message Que toi Tu ne peux pas lui prêcher Ça veut dire Qu'il porte En lui La lumière Et chacun Se dira Il faut que je sois prêt Il faut que je sois prêt Il faut que je sois prêt Et l'esprit de Dieu Conduit facilement Les hommes Qui sont attachés A l'espérance Il est difficile De diriger les gens Qui n'attendent pas la vie Qui n'attendent pas Le retour de Christ Très difficile Très difficile Très difficile L'esprit de Dieu Conduit facilement Les hommes Qui sont attachés A l'espérance Quand les gens Ont d'autres espérances Ce que la Bible appelle Les faux espoirs Ou les fausses espérances Ils deviennent Têtus Comme les ânes Têtus Tu dis frère Ce que tu fais là Il n'est pas bien Il s'en fout Et si le Seigneur revenait Maintenant Il rit Ça ne lui dit rien Je ne parle pas Des catholiques Je parle de nous En tant que pasteur Ce que j'ai déjà entendu Les espérances J'ai déjà vécues Il y a des gens Tu leur dis Le Seigneur n'aime pas ça Ils ne comprennent pas Pour qu'ils changent Il faut leur dire Que les frères Les frères Disent que Quelqu'un me demandait Ah bon Les frères sont au courant C'est là qu'ils changent Le moi Ça dit Il faut être bien vu Tu lui dis Je vous sais Il n'aime pas ça Tout ça Ce que tu as fait aux frères Il n'est pas bien Après tu laisses Tu lui dis que Les frères disent que Ah bon Les frères sont au courant Là ils regrettent Parce que les frères sont au courant Mais quand Dieu Seul est au courant Ça ne lui dit rien Selon l'évangile de Jésus Les hommes sont attirés Par tout ce qui est facile Ça dit pas des voies faciles À emprunter Le chemin large Et espacieux Jérémie chapitre 7 Verset 8 à 10 Mais voici Vous vous livrez À des espérances trompeuses Qui ne servent à rien Quoi ? Dérober Tuer Commettre des adultères Jurer forcement Au fruit de l'encens à bal Aller après d'autres dieux Que vous ne connaissez pas Puis Vous venez Vous présenter devant moi Dans cette maison Sur laquelle mon nom est invoqué Et vous dites Nous sommes délivrés Et c'est afin De commettre Toutes ces abominations Amen Jérémie parle ici Des gens Qui se détachent de Dieu Pour aller chercher D'autres solutions Et qui pensent Qu'ils auront du repos Ce sont des fausses espérances Cela n'est pas possible Tout ce que tu fais Accomplis Tout ce que tu fais Fais-le Pour la vie éternelle Chante pour la vie éternelle Prie pour la vie éternelle Travaille pour la vie éternelle N'oublions jamais La vie éternelle C'est la plus grande promesse de Dieu La vie éternelle Alléluia Nous croyons Au don spirituel Les prophéties Les visions Les songes Mais nous disons Que la promesse suprême C'est Le royaume de Dieu La vie éternelle Nous croyons A la guérison divine Nous croyons A la délivrance des démons Nous croyons A la prospérité Par la puissance De Jésus Mais La grande La plus grande promesse C'est notre union Éternelle Avec Jésus Il faut martéler ça Que personne ne vienne te troubler Que personne ne vienne te troubler Tes enfants En disant Depuis que tu as cru Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as donné Qu'est-ce que tu as gagné Une partie de ta bataille Doit être contre Des gens Qui posent Des parées questions Et tu dois savoir Qu'il y a des faux Qui sont dehors Qui viennent poser des questions De ce genre Pourquoi ? Pour voler tes enfants Afin qu'ils soient Ailés pour eux Quand ils iront Quand ils iront Ils n'auront même pas Même ceux qui sont sur la terre Que les païens ont là Ils n'en auront même pas Est-ce que nous sommes ensemble ? Tu dois faire croire Faire voir à tes enfants Qu'ils sont sauvés Quand je prêche Pour montrer que nous connaissons La vraie grâce La vraie Je dis On prêche On prêche On prêche On prêche Qui veut recevoir Jésus ? Dès que les gens Lèvent les mains Mon frère Je déclare Qu'ils sont sauvés Et c'est vrai Si tu lis la Bible Au point de vue doctrinal C'est correct Quand tu prêches Tout ce qui lève la main Qu'ils croient Que Jésus est le fils de Dieu Ils sont sauvés Tous C'est un point de doctrine simple Qu'il ne faut pas négliger Maintenant Ce sont ceux-là Qui doivent faire La répentance Envers Dieu La foi en Jésus Est la première chose Qu'on doit donner aux pécheurs Parce que Jésus est comme Le bouc expiatoire Si tu n'as pas ça Tu ne peux pas offrir Le sacrifice expiatoire Donc Tu as Jésus d'abord Et avec lui Tu t'en vas faire les expiations Sans effusion de sang Il n'y a pas de pardon De péché C'est un renverse C'est un renverse Il faut Dans ton discours Montrer que Si quelqu'un N'a pas reçu Jésus Même s'il abandonne Le péché Il ne peut pas être sauvé Il ne peut pas Alléluia Donc Les vrais Ceux qui ont cru Ce sont ceux-là Qui font la répentance Envers Dieu le Père Jésus étant Maintenant Le souverain Sacrificateur C'est grâce à lui Que nous nous présentons Devant Dieu C'est par lui Que nous avons Un libre Arsé Au trône Pas de confusion Et ils sont sauvés Et ils doivent porter Le fruit Et le premier fruit C'est le fruit De la justice Qui commence Par les restitutions Les restitutions Sont les premiers Actes de justice Pour montrer que Tu as vraiment cru Par exemple J'ai l'objet Si J'étais un voleur Et dans mes vols J'ai cet appareil Et j'ai fini De me repentir Mais je garde L'appareil Donc je ne me suis pas Encore repenti Alléluia Je ne vole plus Mais il y a un objet Qui est Sous mon habit Pour montrer que J'ai changé de vie L'un des Premiers actes C'est de sortir Cet appareil Et remettre A son Propriétaire Et la vie Continue maintenant Alléluia Le biographe De Finé A dit que Finé Son réveil A duré 54 ans C'est-à-dire Il a vécu Dans le C'est-à-dire Il a travaillé Dans le Reveil Jusqu'à Savon Et il dit que Finé Disant aux gens On ne se convertit Pas pour être Heureux On se convertit Pour servir Dieu Frère J'ai aimé Et j'ai Dit ça J'ai dit ça Au frère On ne se convertit Pas pour être Heureux On se convertit Pour servir Dieu Il y a Les bénédictions C'est vrai Mais nous Devons Travailler Pour servir Dieu Et des pareilles Conversions Dures Parce que On vient À Christ Comme Un sacrifice Et les bénédictions Qui sont En Christ Ne tournent Pas notre tête C'est ça Qui est Donc Nous aurons Des enfants Qui sont bénis Mais Qui ne Deviennent pas Fous Par qui sont bénis Frère Il y a Nous avons Connu une situation Un frère Qu'on a délivré De la mort Et on a prié Il a été béni Promu Socialement Il s'était rayonnant Un jour Je vais Chez lui Même sa portrine Seule Couvre tout Le volant Je me suis dit Mais Est-ce que C'est bon ça Je suis en retard Je suis en retard Ça veut dire Dans ma Il se couche Sur le volant La richesse C'est entrer Dans sa tête Il me dit Rapidement Je suis en retard Je suis en retard Avant Il garait Je finissais Ce que J'avais à lui Dit Il me prenait Même à aller Déposer C'était plus ça C'est fini Je suis en retard Et Dieu l'a puni Dieu l'a puni Il a effectué Une mission Au retour Il trouve qu'on a Dissoué le service C'est ce qui arrive Quand on prêche L'évangile authentique Quand Jésus sait Que On t'a dit la vérité Tu veux détruire La foi des gens Il te punit Il va revenir un jour Alléluia Il va revenir un jour Disons dans 1 Jean Chapitre 5 Verset 9 à 13 1 Jean chapitre 5 Verset 9 à 13 Si nous recevons Le témoignage des hommes Le témoignage de Dieu Est plus grand Car le témoignage de Dieu Consiste En ce qu'il a rendu témoignage A son fils Celui qui croit au fils De Dieu A ce témoignage En lui-même Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur Puisqu'il ne croit pas Au témoignage Que Dieu a rendu A son fils Et voici Ce témoignage C'est que Dieu a donné Dieu nous a donné La vie éternelle Et que cette vie Est dans son fils Celui qui a le fils A la vie Celui qui n'a pas Le fils de Dieu N'a pas la vie Je vous ai écrit Ces choses Afin que vous sachiez Que vous avez La vie éternelle Vous qui croyez Au nom du fils de Dieu Amen C'est une réalité Il faut rechercher La vie éternelle Si tu n'as pas De nourriture Tu peux chercher Un frère Vous mangez ensemble Mais il ne faut Jamais Rater le jour De la manifestation De la gloire de Dieu Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire Tu peux supporter Même La famine Pourvu que tu vois Ce jour-là Il faut demeurer Dans l'évangile Il faut demeurer Dans les termes Authentiques Avec lesquels L'évangile A été proclamé Il faut demeurer Attaché A la promesse De Dieu Si nous nous attachons A l'évangile Il y aura Une multitude Que Jésus Lui-même Va envoyer Vers nous On donne Sa vie A l'évangile Comme on donne Sa vie A Jésus Lui-même Qu'est-ce que lise Pour nous Marc chapitre 10 verset 28 Marc 10 verset 28 Pierre se mit A lui dire Voici Nous avons Tout quitté Et nous T'avons suivi Jésus répondit Je vous le dis Je vous le dis En vérité Il n'est personne Qui ayant quitté A cause de moi Et à cause De la bonne nouvelle Sa maison Ou ses frères Ou ses soeurs Ou sa mère Ou son père Ou ses enfants Ou ses terres Ne reçoivent Vos centuples Présentement Dans ce siècle-ci Des maisons Des frères Des soeurs Des mères Des enfants Et des terres Avec des persécutions Et dans le siècle à venir La vie éternelle Amen Amen Je vous le dis En vérité Il y a des personnes Qui ayant quitté A cause de moi Et à cause De la bonne nouvelle A cause de moi Et à cause De la bonne nouvelle Sa maison Ses frères Ses soeurs Sa mère Son père Ses enfants Ses terres Tu peux donner La vie à Jésus Mais rester Indifférent A l'évangile Ceux qui auront La plus grande Récompense Sont Ceux qui Se donnent A Jésus Et à son évangile Et qui souffrent Pour l'évangile On croit Au Seigneur Jésus Et on croit A l'évangile La vie éternelle Ne doit pas Occuper Un sous-chapitre Dans notre Dans nos actions L'enseignement De la vie éternelle L'enseignement sur Le retour De Christ De la vie éternelle Frère Vous allez le réaliser La croissance D'une église Depend du ministère De délivrance Vous allez comprendre Pourquoi ? Parce qu'il est Complet Il est complet La délivrance Dans le sens Que nous connaissons Que tu es là Tu vises le péché Le moi de l'homme Et dans ton collimateur Tu vises le moi De l'homme Vous voyez Le Frézard Il publie un traité Sur le renversement Des idoles Tu peux recevoir Un cœur pur La vraie La vraie répentance La guérison intérieure Tout ça C'est la délivrance Si tu dis Moi je suis Pour l'onction L'autre vient Dis moi je suis Pour l'évangile De prospérité Tout ça C'est les orges Nous C'est le plein salut L'évangile Dans sa totalité Ça doit être Tel que Si les gens Visitent Les frères Individuellement Qui découvrent Que les frères Attendent Le Seigneur Jésus Si tu emmènes L'église A ce niveau là Tu as réussi C'est dans Ce souci Que j'avais préparé Cette étude Et que j'ai déjà Donné Et je veux Continuer A donner A développer Il ne faut pas Attendre Les choses De la terre L'apôtre Paul Dit Si c'est pour Les choses Terrestres Que nous sommes Sauvés Nous sommes Les plus malheureux De tous les hommes Oui Les plus malheureux De tous les hommes Que les Libanais Mange là Ils prient Ils prient Ils ne prient pas Tu peux manger Sans prier Nous sommes là Déterminés Pour aller au ciel Oui Gloire à Dieu C'est pour Ajouter un peu A ce que le papa En train de dire Concernant le retour De Christ En 2014 En 2015 Nous avons eu Une convention A Daoko Et le frère Germain ici A fait une banderole Où il a mis Jésus revient bientôt Donc Après la convention Nous avons pris Et nous avons affiché Ça Sur Le mur Du temple Que nous avons Bâti Donc Quand les taximètres Viennent Descendre les frères C'est cette écriture Là Qu'ils ont retenue Pour eux C'est L'église Jésus revient bientôt Donc Quand tu arrives A Daoko Si tu dis C'est Les gens Dissent Mais quand tu dis Jésus revient bientôt Tous les taximètres Connaissent Ils te prennent Directement Ils t'envoient Là-bas Donc C'est devenu Au fur et à mesure C'est devenu Comme le nom Du quartier Le quartier Même Est en train De s'appeler Jésus revient bientôt Gloire à Dieu Merci Je vous avais réussi Je pense Ce n'est pas Trop tard Pour nous On peut mettre Ça quelque part Jésus Christ Père Accorde-nous De voir L'espérance Oh Père Que je vois L'espérance Seigneur Nous te supplions Que l'espérance De la vie éternelle Que le retour De Jésus Christ Seigneur Guide notre prédication Guide nos actions Je prie Que la vie éternelle Le retour De Jésus Ne soit pas Un sous-chapitre De notre prédication De notre évangile Mais Seigneur Que ce soit Le cœur Le centre Même De notre prédication Parce que C'est la plus Grande espérance C'est la plus Grande promesse Que tu nous as Faites Seigneur Je te supplie Seigneur Que la délivrance La guérison La richesse La promotion Le travail Le mariage Seigneur Ne nous aveugle pas Seigneur Que notre prédication Soit basée Sur l'espérance De la vie éternelle Que notre prédication Soit fondée Sur l'espérance De la vie éternelle Seigneur Je prie pour moi-même Que je n'oublie Jamais cela Et que je conduise Les frères A garder l'espérance De la vie éternelle Dans tout ce que je fais Au nom de Jésus Christ Amen Père nous continue A te supplier Que cet enseignement Démolisse Au nom de Jésus Christ La fausse conversion Seigneur Père nous ramène Notre Dieu A la vraie conversion L'espérance En Christ Notre Dieu Notre Père Le cœur Qui attend Le retour De Christ Et l'attachement Aux choses terrestres Père nous prions Que cela démolisse Tout ce que notre Dieu ne te perd Qui a été auparavant Démolisse cela Détruisse cela Afin que le vrai Évangile soit Ressauré Dans nos cœurs Notre Dieu Dans nos prédications Nous te supplions Afin que Des nouvelles générations Paraissent Qui attendent Le retour du Christ Notre Dieu ne te perd Prêchant la vraie Répentance Prenant l'homme Dans sa totalité Et non l'attachement Aux choses terrestres Nous te supplions Seigneur Au nom de Jésus Christ Amen Père nous prions Que tu éteins ta main Seigneur la vie éternelle Est une réalité La vie éternelle Est une réalité Oh Seigneur Qu'on nous attache A cette vérité Seigneur C'est réel C'est vrai Jésus revient bientôt La vie éternelle Est une réalité Nous prions Que tu nous accordes D'enseigner De prêcher La vie éternelle De prêcher L'éternité Seigneur C'est vrai C'est vrai C'est vrai Seigneur Il y a la prospérité Il y a l'argent Les richesses Les choses de ce monde Mais Seigneur Il y a une seule chose Qui demeure Et qui reste Seigneur La vie éternelle Le retour du Seigneur Jésus Père nous te bénissons Parce que Oh notre Dieu Tu nous dis ces choses De manière claire Seigneur C'est vrai Merci beaucoup Parce que tu es Dieu Au nom de Jésus Christ Amen Seigneur Merci infiniment Pour ta parole Sois béni Sois béni Pour ce que tu es En train de nous dire Seigneur Tu nous dis Que la tendance actuelle C'est la prospérité La recherche Du bien-être terrestre Je prie au nom de Jésus Christ Je prie au nom de Jésus Christ Que la parole de ce soir Se saisisse de moi Se saisisse de chacun de nous Et me transforme Transforme tout mon être Transforme ma prédication Transforme mon message S'il te plaît Seigneur Je prie que tout ce que tu es en train de nous dire Nous change Oh Dieu Et que tout ce que nous faisons A partir de ce soir Puisse avoir une coloration De la vie éternelle Qu'avant de poser un acte Qu'avant de faire quelque chose Qu'on se demande Quel est l'impact De ce que je suis en train de faire Sur la vie éternelle Sur le retour du Seigneur Jésus Christ Seigneur Sois béni Sois béni Reçois toute la gloire Au nom de Jésus Christ Amen Les ouvriers Selon la doctrine de Christ Les ouvriers On a fini avec La promesse de l'espérance Vous notez ceci La doctrine de Jésus Et l'ensemble des règles Et des principes Qui régissent La vie chrétienne La doctrine de Jésus Et l'ensemble des règles Et des principes Qui régissent La vie chrétienne Cela veut dire Que l'oeuvre de Dieu A sa manière De fonctionner Ou alors Fonctionne Selon certaines règles Définies par Dieu lui-même Il y a une voie Doctrinale Il y a une voie doctrinale Pour accomplir L'oeuvre de Dieu Une voie indiquée par les Écritures En étudiant La Bible De la Genèse Jusqu'à l'Apocalypse Nous remarquons Que Dieu a besoin Des volontaires Pour accomplir joyeusement Son oeuvre Vous notez ça Très bien L'oeuvre de Dieu Dieu est accomplie Par des hommes Qui le désirent Volontairement Dieu Ne veut pas des gens Qui calculent Dieu ne veut pas Les hommes cupides Dieu veut Dieu veut Des hommes Qui sont des dons Volontaires Si vous suivez très bien Nous avons déjà vu Qu'est-ce que l'Évangile Comment Dieu A préparé des hommes Qui devraient le prêcher Maintenant Nous voyons Les ministres de l'Évangile Qui sont-ils Comment les recrute-t-on Ça fait que chacun De nous peut trouver Sa place dedans Tu peux dire à Jésus Je suis là Et tu peux y amener D'autres personnes Quand les apôtres Enseignaient Ils disaient que Dieu Aime Ce qu'il donne Avec joie Cela veut dire Que si quelqu'un N'est pas véritablement Un enfant de Dieu Il ne doit pas Donner à Dieu Il ne peut pas Véritablement Donner à Dieu Mais celui Qui est touché Par la grâce de Dieu Environné par Sa faveur Est conscient De son amour Dira ceci Nous l'aimons Parce qu'il nous a aimé Le premier Les dons deviennent Le servir deviennent Un acte d'amour Suprême pour Dieu Nous devons servir Avec joie Nous devons Nous donner Joyeusement A Dieu Pour son service Pour la prédication Les dirigeants Des assemblées Sont Des experts Faire en exécution De l'oeuvre de Dieu Les dirigeants Dont on est un grand exécutant Prions que Le nombre de frères Qui se donnent Volontairement C'est là Qu'on recrute Les missionnaires C'est-à-dire que Dieu trouve Ses ouvriers Parmi ceux Qui se donnent Volontairement Sans réclamer Un salaire Quand ils ont Manger Ils rendent Grâce à Dieu Mais ils supplient Dieu Ils supplient Dieu De leur accorder Cette faveur De le servir Nous sommes dans Une génération Où Ici En Côte d'Ivoire Une soeur Ava dit à quelqu'un Que mon parceur Viendra prier pour toi La personne a dit A la soeur Et vraiment Je n'ai pas l'argent De passer Cours cher C'est de ça Qu'il s'agit De passer Cours cher Et la soeur Lui a dit Que mon parceur Ne demande pas L'argent Frère Et c'est Là où Ça existe Les gens Sont étonnés Quelqu'un Voulait me donner L'argent Je lui ai dit Ne donne pas Parce que Nous Quand nous Commençons Nous continuons Nous serons là Plusieurs fois Tu as fait comment Si c'était Une visite Tu me donnes Dix mille Je prends Mais je sais Je sais que je reviens Dans deux jours Je reviens Après je vais revenir Je vais revenir Il faut laisser Nous sommes Nous sommes partis Chercher un frayeur On ne l'a pas trouvé Mais on a attendu Pendant Je crois On a fait Combien de temps Là-bas J'étais avec Désiré A peu près Je crois Que c'était Même plus Une heure Heureusement Que la La rupture Le début Était hier À 19h Sinon On allait souffrir Pourquoi Avons-nous souffert Parce que J'ai un principe Si je dois Venir chez toi Je ne te dis pas Pourquoi Quand tu dis aux gens Que tu arrives Tu trouves Qu'ils ont déjà En train de Le poulet Briser les choses Ils sont agités Partout J'ai dit à une famille Que je viens là-bas Dimanche Moi je devais aller Après l'adoration J'ai dit J'allais dans L'air assemblée Et ensemble On allait chez eux J'arrive à l'assemblée Toute la maison Est absente On finit l'adoration J'arrive chez eux Les plats Ne sont même pas Encore achevés Il y en avait Encore au feu Il y avait Le bouillon Ceci Les maniots Là-bas J'avais honte Dans mon coeur Vous étiez Ou dis Quand on était En train De prêter Comme tu arrivais Donc je préfère Je viens Là tu ne peux plus Chercher le poulet Mais ça peut coûter Aussi cher Dans ce cas Tu ne dis pas Que tu arrives On ne t'attend pas Donc il était parti Mais on a attendu Mais c'est Chacun doit trouver Les moyens Pour lutter Contre cette tendance Là Si quelqu'un doit te donner Qu'il ne donne pas Parce que tu lui as Rendu visite Normalement On devrait donner L'argent Au serviteur de Dieu C'est écrit Mais les cupides Quand tu mêles Il commence à dire Là ça montre Tu n'aimes même pas Ton passé Tu ne l'honores pas Fouiller les petites Ponses devant lui Pour tirer Mille francs S'il prend Alléluia Alléluia Je regarde Dans la salle Je vois un prêtre Que le prêtre Mange quoi Une seule phrase Je venais de loin J'entendais Je passais devant Il disait la même chose Je suis parti Farah A DJ Alléluia Donc Ne m'amène pas A te demander Farah A DJ Alléluia Le prêtre Mange quoi Mais Quand Nous voulons être utiles Ne cherchons pas L'argent Il y a une soeur Qui m'avait donné Beaucoup d'argent Elle avait une fille Une petite fille J'ai refusé Elle a insisté J'ai refusé Comme c'était beaucoup J'ai pris 5000 Je lui ai donné le reste Des années plus tard Elle me dit Que je l'avais touché Profondément Parce que Quand elle me donnait L'argent Elle avait même oublié Que sa fille Allait partir à l'école Parce que Je lui ai dit après Que non Tu as l'enfant A mettre à l'école A inscrire à l'école Elle dit Qu'elle avait oublié ça C'est là Qu'elle avait su Que vraiment Que je l'aimais Que je l'étais Un vrai enfant de Dieu Vous voyez On ne prend pas Tout comme ça Farah A DJ C'est bon Alléluia Nous allons Nous allons étudier Quand on arrête De pratiquer le péché On arrête On confesse C'est à dire On reconnaît On confesse Et on abandonne Là c'est la répentance Là c'est la répentance La conversion A Dieu C'est la soumission Volontaire A la volonté A la volonté De Dieu A toutes les volontés De Dieu Donc c'est La séparation Totale Avec tous les autres Règnes Tous les autres Dieux Pour te soumettre Au Règne Du vrai Dieu Et aux volontés Du vrai Dieu Dieu parlant De David Il dit C'est lui Qui va accomplir Toutes mes volontés Quand les gens Dient Telle personne N'est pas convertie Parfois Ils le disent Par abus De langage Parce que Quand tu vas vérifier Tu les demandes Pourquoi dis-tu Qu'il n'est pas converti Il va te dire Qu'il vole Il ment Il triche Ce n'est pas ça Qu'on appelle Conversion Il faut dire Qu'il ne s'est jamais Répenti Celui-là Ne s'est jamais Répenti Quand on ne s'est Jamais répenti On ment On vole On insulte Les gens La conversion Est attendue Des hommes Qui se sont Répentis On leur dit Maintenant Soumettez-vous Donc totalement A Dieu C'est cette Soumission Radicale A Dieu Qu'on appelle La conversion Envers Dieu Parce que Quand on ne s'est pas Répenti On obéit A beaucoup De choses Principalement Trois grandes Effluences Comme la Bible Le dit Dans Ephésiens Chapitre 2 Verset 1 à 3 Éphésiens De ce monde Selon le prince Selon le prince De la puissance De l'air Ensuite De l'esprit Qui agit Maintenant Dans les fils De la rébellion Tous aussi Nous étions De leur nombre Et nous vivions Autrefois Selon les convoitises De notre chair Les convoitises De notre chair Accomplissant Les volontés De la chair Et de nos pensées Il y a donc Un Le train De ce monde Deux Le prince De la puissance De l'air Trois Les volontés De la chair C'est ça Que l'homme Qui pratique Le péché C'est à ça Qu'il est soumis C'est ça Qu'on appelle La trinité Satanique Le monde Le diable Et la chair Nous étions morts On faisait quoi ? On suivait Le train Du monde On suivait L'esprit De la De la rébellion On suivait Les volontés De la chair Donc Quand tu te repars Tu règles ça Et La consécration Pardon La conversion La conversion Devient La soumission A Dieu Totalement Donc Celui qui se soumet A Dieu Totalement Ne traite plus Avec le péché On traite Avec le péché Au niveau De la répentance Quand on Réussit A traiter Avec le péché Au niveau De la répentance C'est ça Qui produit Cet témoignage Que vous entendez Quand j'ai cru Quand j'ai cru Je ne bois plus Je ne bois plus Je ne commets plus La masturbation Pourquoi ? Le péché A été traité Radicalement Au niveau Au niveau De la répentance Et Les telles Des parées personnes Vont durer Dans le Seigneur Pourquoi ? Parce que Elles se sont Soumises A la volonté De Dieu Ils se sont Consacrés Ils sont Convertis Envers Dieu Ils se sont Repentis Envers Dieu Ils se sont Convertis A Dieu Alléluia Ils ont La foi Authentique En Jésus Ils se sont Repentis Envers Dieu Et ils sont Convertis A Dieu Alléluia Si les gens Rattent la répentance On ne pourra Jamais Les amener A se convertir Jamais Jamais C'est pour cette raison Que Carl Le Frézard Comme il écrivait Sous la puissance De cet esprit Quand il écrit Sur la vraie répentance Il n'a pas écrit Comment se convertir Envers Dieu Non Comment se convertir A Dieu Il a mis La vraie répentance En précisant Que la raison Pour laquelle Certains croyants Continuent à pécher C'est qu'ils ne s'étaient Jamais Repentis Sincèrement Donc Il ne les amène Pas Loin Il ne les fait Pas rêver Qu'ils sont Quelque chose Il dit Vous n'avez même pas Connu la répentance Il ne dit pas Vous n'êtes pas converti C'est-à-dire La première étape Même Vous n'avez pas Fini L'étape De la répentance Vous n'avez même Pas traité ça Donc Reprenez Si c'est nous Allez On commence à attendre Beaucoup de fruits Est-ce que nous sommes ensemble Est-ce que nous sommes ensemble Je suis allé quelque part Quelqu'un me dit Parlez-le Parlez-le Un peu De conversion Parlez-le Je lui ai dit J'ai sorti Ma vision Biblique De la conversion Ça a donné Une autre dimension A la rencontre C'est-à-dire Pour s'attendre À ce qu'on dise Que vous voyez Vous mentez Vous n'êtes pas converti Non Vous mentez Vous ne vous êtes jamais Répenti Jamais Dieu te dit Va à la maison Tu refuses Tu refuses La conversion À Dieu Parce que Dieu Te révèle sa volonté Tu refuses Et quelqu'un peut Résister à Dieu Sans commettre Les oeuvres de la chair Sans commettre Les oeuvres de la chair Si il attend Dans les désordres Là il n'est pas dedans Mais ce que Dieu Attend de lui Ne fait pas C'est là On doit chercher Sa conversion Pour l'obliger À se soumettre Au vrai Dieu Est-ce que nous sommes ensemble Non Prions que le Seigneur Nous bénisse Avec la possession De l'évangile On n'a pas fini Toutes Toutes les doctrines Que l'évangile Renferme Je ne sais pas comment Vous expliquez ça Le Seigneur m'a dit N'enseigne pas la délivrance À un groupe de personnes Enseigne à l'église Enseigne à l'église Le premier message Que tu vas utiliser Pour enseigner Sur la délivrance C'est l'évangile De Dieu C'est ça qu'on voit C'est quoi L'évangile de Dieu C'est quoi Est-ce que nous sommes ensemble Pour m'en sortir J'ai pris L'encyclopédie J'ai lu dedans Ce qu'on appelle L'évangile J'ai copié Et j'ai complété Avec la vision De la doctrine De Christ Que l'évangile comporte Donc vous prenez ça Vous méditez dessus Ça va porter du fruit Parce que nous sommes ensemble Prions ensemble L'évangile de Dieu Nous avons prié comme les catholiques Maintenant prions ensemble Oh Père Nous prions que tu déposes Dans notre intelligence Toute la révélation De l'évangile Nous en avons besoin Parce que tu nous demandes De croire à l'évangile Fais-nous voir Ce que c'est Que l'évangile Cette entreprise Divine Que tu as laissée Dans le monde Pour délivrer des nations Permets qu'il habite Permets qu'il habite en nous Permets qu'il habite en nous Permets qu'il habite en nous Permets que chacun Puisse donner sa vie A l'évangile Permets que chacun Puisse faire des prodiges Des miracles Avec l'évangile Oh Jésus Christ Permets que nous puissions Le proclamer Partout Il doit être proclamé Révèle-nous Ses articulations Révèle-nous Sa teneur Révèle-nous Son étendue Au nom de Jésus Christ Amen Père nous continuons A te supplier Seigneur Que le Saint-Esprit Produise Cette crise Dans nos cœurs Afin que nous connaissons Notre Dieu Le plein évangile Notre Dieu Ses articulations Nous prions Que tu nous visites Produis Ses désirs Dans mon cœur Afin que je connaisse Le plein évangile Notre Dieu Ses articulations Et que je dois Le proclamer Notre Dieu Dans sa totalité Nous prions Que ses désirs Se saisissent de nous Et que chacun désire Ce plein évangile Notre Dieu Que cela nous possède Et que nous puissions Le proclamer Dans sa totalité Seigneur Au nom de Jésus Christ Amen Seigneur nous te supplions Dépose en nous D'une manière divine Et révélationnelle Tout l'évangile Tout l'évangile Le contenu De tout l'évangile Seigneur je prie Que de façon Divine Tu déposes en nous Ton évangile Que nous le possédions Que nous le connaissions Que nous le maîtrisions Seigneur D'une manière totale D'une manière révélationnelle Chacun pour sa part Seigneur Nous te supplions Afin que nous puissions Le proclamer Dans sa totalité Pour le salut De l'humanité Au nom de Jésus Christ Amen Sous-titrage Société Radio-Canada